Max von Berschem le voici, c'est lui, en haut de l'échelle, en plein travail. Il relève d'anciennes inscriptions en langue arabe sur un monument. Max von Berschem c'est un savant genevois peu connu du grand public, notamment parce qu'il était plutôt modeste, même si à son époque il était reconnu comme un des plus grands savants du domaine. Des gens du monde entier lui écrivaient, notamment par exemple Laurence d'Arabie, dont on conserve une lettre à la bibliothèque de Genève, qui lui demande des informations sur une inscription. La spécialité de Max, l'épigraphie arabe, l'étude des inscriptions sur d'anciens bâtiments. Une vocation qui lui est venue suite à un voyage en Égypte et en Syrie. Les monuments musulmans sont négligés. Leurs ruines, encore magnifiques, ne seront bientôt plus que des vestiges informes d'un glorieux et artistique passé. Il faut immédiatement relever tous les textes gravés sur les mosquées, les tombeaux, les caravans serrailles. Et c'est ce qu'il fait. La publication des seules inscriptions du Caire lui prend 15 ans. Un travail de titan, aussi bien sur le terrain que dans les bibliothèques. Un sacerdoce pour lequel il s'entoure de chercheurs, mais consacre toute son énergie. Ici, nous avons quelques exemples des cartes qu'il emportait lors de ses séjours. Notamment cette carte d'une région de la Syrie, où on voit qu'il a noté tous les points d'eau sur son itinéraire, puisqu'il faisait un itinéraire à cheval. On a également ses carnets avec la liste des affaires qu'il doit emporter. Et là, notamment des armes, carabines et revolvers. Une vie d'aventure et d'érudition qui causera sa perte. Max meurt prématurément d'épuisement à 58 ans. Mais depuis 1973, la fondation Max von Bersheim, à l'origine de cette exposition, perpétue les recherches sur le terrain. Elle finance des fouilles archéologiques et des études en art islamique dans une quinzaine de pays. Sous-titrage Société Radio-Canada